Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelques fonctions de base du logiciel de calcul formel XCAS. Alors nous allons voir tout d'abord la commande GCD. GCD qui nous permet de calculer le PGCD. Le PGCD de deux entiers est donc le plus grand diviseur commun à deux entiers. Donc prenons par exemple le PGCD de 24 et de 6. Puisque 6 divise 24, le PGCD de 24 et 6 sera égal à 6. Ce que nous renvoie la fonction GCD. Mais GCD nous permet donc de calculer le PGCD de n'importe quel nombre. Donc notamment prenons 2012 et 48 par exemple. Et il nous renvoie que le PGCD est 4. Voilà donc c'est la commande GCD. Pour le PPCM, il s'agit de la commande LCM. Le PPCM est le plus petit commun multiple. Donc par exemple le PPCM entre 24 et 6. Et bien c'est 24 puisque 24 est un multiple de 6 et un multiple de lui-même. Le PPCM de 2.012 et 48 est égal à 24 144. Petite règle qui peut permettre de vérifier les calculs. Le produit du PGCD et du PPCM doit être égal au produit des deux nombres. Donc par exemple, si on rappelle les commandes à l'aide de la touche contrôle et des flèches. Donc la première commande c'était GCD de 24 et de 6. Avec LCM de 24 et de 6. Et bien nous obtenons 144. Et si nous effectuons le calcul 24 fois 6. Nous obtenons exactement 144. Donc voilà pour ces petites fonctions. Donc juste pour le vocabulaire informatique. 24 et 6, par exemple cet exemple là, dans GCD 24 et 6, sont appelés les arguments de la fonction GCD. Les arguments c'est quoi ? Ce sont les valeurs qu'on peut donner à la fonction. 6 est la valeur qui est renvoyée par la fonction GCD 24 et 6. Voilà pour ces petites fonctions arithmétiques. Il y a d'autres fonctions arithmétiques qui peuvent être intéressantes comme la fonction IREM. Qui permet de donner le reste de la division euclidienne entre deux entiers. Donc par exemple, faisons une division basique très simple. La division de 7 par 2, le reste doit être égal à 1. Et bien voilà, il nous renvoie le reste. Naturellement, sur ce genre d'exemple, c'est inutile. Mais sur un exemple plus complexe, comme par exemple 2012 divisé par, j'en sais rien, moi, 7 par exemple, il nous renvoie le reste, 3. Donc c'est la commande IREM. Puis la commande ICO qui nous donne le quotient. Donc si je reprends l'exemple simple, 7 divisé par 2, le quotient entier sera 3. Et si je fais la commande ICO 2012 par 7, il nous renvoie 287. Voilà, donc voici les quelques petites fonctions arithmétiques utiles. D'autres fonctions assez élémentaires, notamment lorsque l'on doit calculer des longueurs d'hypoténuse. À l'aide du théorème de Pythagore, on est souvent amené à utiliser la racine carrée. Et bien en anglais, la racine carrée, ça se dit SQUARE ROOT et en abréviation SQRT. Donc ça, c'est une notation qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels, donc c'est pas plus mal de savoir. Donc racine carrée de 25, ça fait 5. Ça, c'était pour une valeur connue, mais si je prends la racine carrée de 125, et bien il me renvoie 5 racines de 5. Et maintenant, justement, je vais pouvoir vous montrer une nouvelle fonction intéressante, puisque là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que XCAS fait du calcul exact. Parfois, on a envie de connaître une valeur approchée, ou dit autrement, une évaluation. Et c'est justement la fonction EVALEF qui va nous permettre de faire ceci. Donc, lorsque je lui renvoie la fonction EVALEF de ceci, il me donne une évaluation décimale de 5 racines de 5, il me renvoie à la valeur 11,180. Alors, pourquoi EVALEF ? EVALE pour évaluation et F pour FLOT, FLOT, F-L-O-A-T, qui en anglais veut dire flottant, et en informatique, un flottant, c'est un nombre avec des décimales. Vous connaissez maintenant quelques fonctions de base avec le logiciel de calcul formel XCAS.